Salut, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette courte vidéo où aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question Comment obtenir tout ce que tu veux dans ta vie ? C'est parti ! Je pense que ça t'est déjà arrivé, dans la vie il y a des domaines où on réussit tout ce que l'on entreprend et puis il y a d'autres domaines dans lesquels on a des blocages, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs que ce soit sur le plan amoureux, familial, professionnel ou amical Et si en entendant cette question de comment tu peux obtenir tout ce que tu veux dans ta vie t'as cette sensation que c'est un petit peu de croire au Père Noël et bien je t'arrête tout de suite parce que c'est absolument vrai Tu peux obtenir tout ce que tu veux dans ta vie, tout est possible Les seules limites aujourd'hui qui t'empêchent d'obtenir tout ce que tu veux dans ta vie c'est tes croyances, c'est tes conditionnements et c'est ce que ton mental te dicte au quotidien Donc avant de vouloir obtenir tout ce que tu veux dans ta vie je vais d'abord t'inviter à réaliser un premier exercice et ce premier exercice ça va être d'essayer d'observer ce que tu te dis au quotidien quelle est l'histoire que tu te racontes sur toi-même qu'est-ce que ton mental te dicte, quelles sont tes pensées et tes croyances limitantes et pour effectuer ce travail-là, il va falloir que tu sois l'observateur de tes pensées et c'est ça qui est un petit peu complexe quand on n'a pas l'habitude de faire ce type de travail ça va être d'être l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi-même et pour effectuer cela évidemment, c'est un petit peu la posture de méditation qui est la plus appropriée, c'est-à-dire qu'on va devenir la conscience la conscience de ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps pour pouvoir se rendre compte de ce qui se joue à l'intérieur de nous parce que nos pensées et nos émotions conditionnent notre vie complète donc dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un petit carnet un petit livret dans lequel tu vas pouvoir écrire tout ce qui te traverse l'esprit par rapport à ton problème, à ton blocage alors je ne sais pas, je vais prendre un exemple par exemple si aujourd'hui tu n'arrives pas à obtenir le job que tu rêves si aujourd'hui tu n'as pas la relation amoureuse que tu rêves si aujourd'hui tu n'as pas l'appartement que tu aimerais avoir ou la maison que tu aimerais avoir et bien essaye dans un premier temps de voir ce que tu te racontes dans ta tête par rapport à ça par exemple, si c'est une maison et bien est-ce que tu te dis que ce n'est pas possible d'avoir cette maison-là parce que tu n'as pas assez d'argent ou parce que dans ta région, il n'y a pas assez de logements en ce moment il n'y a pas assez d'offres que tu ne vas pas arriver à avoir la maison que tu souhaites parce que un tel ou un tel ne va pas t'aider ou tu ne vas pas trouver l'agence immobilière dont tu as besoin il va falloir que tu sois l'observateur de ce que tu te dis à l'intérieur de toi pour pouvoir tout d'abord noter toutes ces croyances sur une feuille il faut savoir que si tu as des blocages dans des domaines de ta vie c'est que tu as des croyances qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux et si tu veux obtenir ce que tu veux il va falloir changer ces croyances négatives en croyances positives donc c'est pour cela que je t'invite à faire ce premier exercice une fois que tu auras listé toutes tes croyances négatives sur le domaine que tu as choisi et bien il va falloir les changer en croyances positives par exemple si tu te dis que tu n'as pas assez d'argent pour acheter la maison de tes rêves et bien à partir d'aujourd'hui tu vas te dire je suis riche j'ai la maison que j'ai toujours rêvé je trouve facilement la maison de mes rêves la maison de mes rêves est à ma portée j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour acheter la maison de mes rêves etc etc tu n'as pas de limite tu peux écrire tout ce que tu veux pour essayer de modifier ton intérieur et obtenir évidemment à l'extérieur tout ce dont tu rêverais d'avoir et tout est possible je le répète c'est juste un travail intérieur qu'il va falloir effectuer pour une première étape c'est déjà assez suffisant parce que l'observation de ces conditionnements et de ces croyances limitantes peut prendre du temps puisque parfois elles sont complètement inconscientes et il faut plusieurs semaines plusieurs mois peut-être pour pouvoir aller les déloger pour pouvoir aller les observer et les noter et ensuite pouvoir les modifier donc avant de faire cette modification et bien je t'invite déjà à faire cette première étape et je te retrouverai dans de prochaines vidéos pour te dire et bien les étapes suivantes pour pouvoir reprogrammer ton subconscient en profondeur voilà j'espère que cette courte vidéo t'a plu n'hésite pas évidemment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt dans la vie il y a des domaines où l'on réussit tout ce qu'on le et je te retrouve quelle est l'histoire que tu te rends non ? ok je te r chickpe le on sap tu le